Présidente de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshlombo, accompagnée de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, effectue depuis ce lundi 25 octobre 2021, dans la soirée, une visite d'Etat à Jérusalem. Après l'accueil par des officiels de l'Etat hébreu à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, les cortèges présidentiels s'étaient brûlés vers Jérusalem où séjourne le couple présidentiel. A Kirk David Hôtel, la communauté congolaise d'Israël attendait impatiemment le couple présidentiel à qui elle a réservé un accueil chaleureux. Intense activité pour le président de la République à Jérusalem où il aura plusieurs rencontres avec le président d'Israël Isaac Herzog, le premier ministre Naftali Bennett et d'autres personnalités politiques et du monde des affaires. Le chef de l'Etat sera fait docteur honoris causa à l'université Netanyah, la prestigieuse d'Israël. Les projets exécutés et ceux en cours d'exécution financés par la Banque mondiale au profit de la République démocratique du Congo, les présidents du Sénat, Modeste Batiloukwebo, en ont discuté hier avec une délégation de cette institution, des Bretton Woods, Sambra Nian Guitabou et Galan Kimpiangra ont signé ce reportage. Les revendications des professionnels de la CRE, repris dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales, a été remise ce lundi au président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, par la délégation de la Synergie des enseignants du Congo. L'autorité budgétaire a promis de faire parvenir le message aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution et une douane soit trouvée. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rang depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités, il y a la question de la discrimination syndicale même, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté. Et on privilégie des syndicats qu'on ne commande pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Budget 2022. L'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat Modesto Bahati. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement a un pacte visible. L'honorable président du Sénat a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Volonté qui se manifeste à ce jour depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itinombo, avec la lutte engagée contre la corruption. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la commission ECOFIN qui, depuis deux mois, auditionne les gestionnaires pour améliorer la mobilisation des recettes, leur affectation afin d'atteindre des objectifs. Et puis, en illustration, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi a ouvert ce matin l'atelier des restitutions du Fonds monétaire international de la première revue du gouvernement soutenue par le programme Facilité élargie des crédits FEC-FMI signé en juillet 2021, une revue qui permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement central dans les maintiens du cadre macroéconomique actuel organisé par le ministère des Finances sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi. Je le disais tantôt dans les titres et banque syndicale de l'administration publique et les gouvernements autour d'une même table et l'amélioration des conditions sociales de l'agent public de l'État à l'ordre du jour des travaux des bibois appelés à renouer les pactes sociaux entre les deux parties à peine lancés par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents de carrière de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi a voulu lancer personnellement, ce lundi 25 octobre 2021, les travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale de l'administration publique. Dialogue privilégié entre les deux parties pour une solution concertée sur l'évaluation des différents protocoles d'accord arrêtés pour résoudre les problèmes liés aux salaires, primes, mécanisations et autres avantages à accorder aux agents et fonctionnaires de l'État. Son excellence, M. le Président de la République, tient l'administration publique pour un lévié majeur du relèvement socio-économique de notre pays. J'attends de ce nouveau-là, c'est-à-dire surtout l'engagement de combler le déficit de la réglementation qui existe en matière de remuneration. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des marrains, eux-mêmes fortement disparates, sans négliger la nécessaire harmonisation qui convient de faire entre les différents grades et fonctions, ainsi que la révisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique. Les chefs du gouvernement ont aussi interpellé les participants à ces assises des bibois dans la commune des Lanceliers de privilégier les sens des responsabilités, des réalismes et des pragmatismes dans les résolutions. J'attends également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'ombre 3, les différentes primes, sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la remunération proprement dite. Bien que ce déroulant, le loi du centre-ville Jean-Michel Samaloukonde-Kingue dit suivre des prêts et des travaux. Le vice-premier ministre et la fonction publique Jean-Pierre Liao a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision qui place l'homme au centre de tout développement, tout en louant les efforts du premier ministre qui a rendu possible la tenue de ses travaux de six jours. Aussi a-t-il rappelé les réalisations de son ministère dans la modernisation de l'administration publique. Les représentants du fonctionnaire de l'État ont beaucoup plus plaidé sur la tristesse qui accompagne les fonctionnaires congolais dans sa carrière professionnelle. Le souhait du fonctionnaire est de voir cette misère s'est terminée. Il est à noter que ces travaux se déroulent sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilomba. Kigali accueille la deuxième réunion interministérielle des ministres des Affaires étrangères des pays membres et de la CIRGEL. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala est arrivé hier dans la capitale rwandaise pour y prendre part. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Doris Mouzotamboué et Henri Amoury nous proposent ces reportages. Kigali, ville verte capitale de la République du Rwanda, accueille la deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne. Cette deuxième réunion jettera des bases du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de deux continents prévus en début de l'année 2022. Deux axes principaux sont inscrits à l'ordre du jour et sont en préparation la journée de lundi par les experts. Ces deux axes sont l'examen de la coopération. entre les deux organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre les facteurs menaçant la paix et la sécurité dans le deux continents et encourager l'investissement pour opérer des changements structurels durables en Afrique et améliorer les qualités du facteur humain dans le domaine de l'enseignement, des sciences et de la technologie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la diplomatie congolaise, est arrivé à Kigali dimanche dans la soirée. Christophe Le Toundoula, président du conseil exécutif de l'Union africaine, a co-présidé mardi cette deuxième réunion dont le thème est « Face aux opportunités et aux défis communs, construisons des réponses communes ». Christophe Le Toundoula Apala a, avant le travail, rencontré son collègue rwandais, Vincent Biruta. Les deux hommes politiques ont échangé sur le déroulement de la réunion. La question des migrations et de la sécurité ont occupé une bonne place dans leurs échanges. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Le Toundoula Apala, a saisi l'occasion pour remercier son collègue pour sa participation active à la 39e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine, tenue il y a quelques semaines à Dissabéba, en Éthiopie. Retour au pays, bientôt la fin des travaux de la nouvelle aérogare du Colésie, une infrastructure géante financée par le gouvernement de Fifi Mansoukasaïni, gouverneur intérimaire Blesboko Kiasanda, nous fait découvrir ses domaines aéroportuaires sur ces images de Jires Kélani. La province du Loalaba en pleine reconstruction, c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit la multiplicité des chantiers en cours d'exécution. C'est le cas de cette bâtisse en pleine construction qui offre une lueur d'espoir pour le Loalaba. C'est bien la nouvelle aérogare avec un bâtiment imposant encore en chantier. Les travaux avancent à pente des géants. N'y était la Covid-19, on aurait vu une autre facette de cet aérogare où tous les détails d'un aérogare modernisé sont pris en compte. Une société indienne a certes gagné le marché, mais les gros du personnel et la main-d'oeuvre locale. Une façon pour les autorités provinciales du Loalaba de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, celle de lutter contre le chômage. Sur le chantier, nous avions surpris le ministre provincial des travaux publics en visite pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Visiblement, il en sort satisfait. C'est pour nous un motif de fierté et nous voulons que cela se matérialise dans peu de temps pour que cela soit vécu par tout le monde. Un petit regard jeté sur la maquette de cette nouvelle aérogare de Coloésie suffit pour comprendre la qualité architecturale qui se pointe à l'horizon. Une fois les travaux terminés, Coloésie sera dotée d'une aérogare jamais construite et jamais égalée en République démocratique du Congo. Un bel exemple à Pastiché par d'autres provinces. Infrastructure toujours cette fois avec la reprise des travaux de construction du barrage de Kakobola à Gungu, province du Kuilu. Suivez cela en images et commentaires. Les travaux de construction du barrage de Kakobola ont repris après 4 ans d'arrêt. Avec les ministres des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling, la délégation conduite par l'ambassadeur de la RDC en poste en Inde, Moussinia Malé-Rosette, a sollicité l'accompagnement du gouvernement de la République dans la mise en œuvre effective de ces projets qui n'a qu'il trop duré. En tout cas, ça évolue bien, sauf qu'avec la Covid, on a eu des petits soucis par rapport à l'envoi du matériel, mais ça évolue très bien. Je pense que dans l'avenir, on pourra terminer le projet le plus tôt possible. Une fois terminé, le barrage de Kakobola aura une capacité installée de 10,5 mégawatts. J'ai soumis le code psychologue de l'excellente du ministre Le Banadji et nous sommes venus voir son excellence parce que nous avions besoin de son assistance afin qu'il puisse nous prêter la main, afin que nous puissions être à temps dans la réalisation du projet. Une main-d'œuvre locale est utilisée dans l'exécution de ces projets d'intérêt communautaire dans la fourniture en énergie électrique. C'était là la reprise des travaux de la centrale de Makobola et non Kakobola, comme je venais de le dire tantôt. Le ministre de Transport et Voix de Communication, Chérubin Okende, a effectué une visite à la firme indienne Mahindra Tata. Suivez. Zahira Motors Tata, une firme indienne spécialisée dans la vente des véhicules, pièces de réchange et la réparation installée en RDC depuis 1990. Pour une éventuelle collaboration avec le gouvernement congolais, le ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, s'est rendu aux installations de cette firme où il a eu un bref entretien avec son directeur général adjoint avant de visiter les différents compartiments. Des bus au magasin, en passant par le garage, la salle de révision et de machines. Ému par la visite du ministre, le directeur général adjoint de Tata exprime la détermination de son entreprise à participer à l'amélioration du transport des personnes et de leurs biens en RDC. C'est nécessaire qu'il savoir ce qu'il nous a montré de fait. Alors, dans ce sujet, il a visité et nous sommes très satisfaits. Il a bien connu ce qu'il nous a montré. Motif de satisfaction pour Sheriba Okendesenga, qui promet son accompagnement à Zahira Motors Tata. Pour que nous arrivions à appliquer les orientations du chef de l'État, nous devons maîtriser tous ces investisseurs qui ont résolu de travailler en République démocratique du Congo, les accompagner, les soutenir pour le développement de leurs affaires, afin de nous permettre également d'avoir des moyens, de faire transporter le Congolais dans de meilleures conditions de confort et de sécurité. Cette entreprise est présente en RDC à Kinshasa, Lubumbashi et Colouésie. Elle compte ouvrir d'autres succursales dans plusieurs autres villes du pays. Autre chose, la réunion de la Troïka politique s'éteignée hier à Kinshasa. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadier, celui du budget, Aimé Bojisangara et d'autres experts ont analysé les recommandations du Fonds monétaire international sur la première revue du programme avec la République démocratique du Congo. D'autres explications avec Rikin Zuzidorea et Hermé Bangando. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est bouché double pour obtenir le feu vert à la première revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Après les échanges techniques avec la mission en séjour à Kinshasa, la partie congolaise se retrouve en Troïka politique, réunissant le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bojisangara, le ministre des Finances, Nicolas Kazadier, est la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, avec la participation du vice-ministre du budget, Elzebo Koumoana. Une réunion ad hoc pour la prise en charge des recommandations du FMI afin de garantir la réalisation des critères et autres repères du programme conclu. C'est une réunion ad hoc de la Troïka dans le cadre des négociations en cours par rapport à la première revue du programme que nous avons avec le FMI. Nous sommes en train d'ajuster certains points du mémorandum que nous allons adresser au FMI pour valider cette première revue et nous diriger vers le deuxième semestre de notre programme. Nous sommes en plein travail. Ce travail produit des résultats et nous sommes en train de nous assurer que nous continuons le chemin que nous nous sommes tracés. Sur cette lancée, le gouvernement Samalou Kondé va sans nul doute obtenir la validation de sa première revue auprès du FMI s'il faut s'en tenir au satisfait-ci déjà exprimé. Nana Manouanina appelle les compatriotes de l'Odja à l'unité et à bannir la haine, la ministre et les présidents de la République a sensibilisé sur place la population sur les valeurs démocratiques. D'autres détails dans ces commentaires signés Jacques Gaboua Bamougou, Mina Seduga. Cette séance de travail arrive vêtue d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réunie autour d'une table. La ministre et les présidents de la République, le professeur Nana Manouanina Koumba et la notabilité de l'Odja. Antoine défend la pérennisation de la campagne de l'unité et la cohésion nationale dans les restes du territoire de l'Odja. D'une part et d'autre part, la situation politique dans cette province de Sankourou. Nous devons changer nos comportements et nos habitudes. C'est une responsabilité de nous tous. Le chef de l'État ne dispose pas d'une baguette magique pour obtenir les changements souhaités. Il revient aux uns aux autres pour comprendre le sens du sacrifice consenti pour parvenir à l'attente entre les communautés. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo. Une délégation des formateurs des Kampala œuvrant dans ces domaines sont un atelier avec ceux de la RDC. Ici à Kinshasa, d'autres détails dans ses commentaires des Fifi Tessi Bokemi. La région des Grands Lacs en proie à des violences au quotidien qui impactent négativement sur la femme. C'est ainsi que le participant venu pour la plupart du centre de formation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Sergelle, basée à Kampala, se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la formation de formateurs dans la lutte contre toute forme de violence qui touche à la femme. Nous avons décidé que cette réunion se tienne à Kinshasa parce que Kinshasa non seulement c'est la capitale de la RDC mais aussi parce que c'est la capitale de la région. Il s'agit d'un combat de longue haleine qui ne se passe plus pas seulement dans les provinces en guerre mais aussi dans certains centres urbains comme à Kinshasa. Il y a toujours des violences basées sur le genre en commençant d'ailleurs par les violences domestiques, les violences, des harcèlements, dans le bureau, partout où la femme est toujours victime et rabaissée dans son intimité et dans sa personnalité. Des formateurs appellent à encadrer les structures étatiques et mouvements de la société civile. Cette formation qui reçoit l'appui de la GIZ et de l'Union européenne répond à un certain nombre de questions pour doter les États des outils de lutte contre la violence qui entravent l'épanouissement dès la fin. Les matériels de construction de la cimenterie de Maïko à Kisangani arrivent bientôt au pays des assurances du ministre de l'Industrie aux élus de la Tchopo. D'autres activités de Julien Paloukoukarongia à travers ses reportages signés. Betty Amanikoumda. C'est un rapport Yotama de 800 pages sous les massacres de Béni au Nord Kivu et de Hirumu en Itourie, remis au ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukarongia, en sa qualité de notable, ancien gouverneur du Nord Kivu. Il est l'oeuvre du député provincial Mbeze Yotama, élu de Boutembo, son auteur. Ses gestes marquent à coup sûr un plaidoyer au niveau tant national qu'international pour mettre fin à ce type de boucherie humaine dans l'est de la RDC. Ses documents reprendent les noms de 7400 civils massacrés, près de 600 villages attaqués, plus de 2300 fois, et ce, de manière régulière. Il est temps de hausser notre ton à travers des écrits où Chanké, en ce niveau, pourra les capitaliser pour mener les plaidoyers. Le ministre de l'Industrie nous attendra un lobbying. Dans un autre volet, les gouvernements congolais, à travers le ministère de l'Industrie, s'engagent à appuyer l'acheminement à Kisangani des 500 tonnes de matériel destiné à la construction de la cimenterie de Maïko, Simaïko, dans la province de la Tchopo. Des assurances du ministre Julien Paloukoukarongia à la délégation des députés provinciaux de la Tchopo à vide et des informations fiables sous ces projets et les retards constatés dans l'évacuation de ces matériels datant de 10 ans. Le président de cette assemblée provinciale, Gilbert Bokoukou, a apprécié le pragmatisme du ministre de l'Industrie quant à leurs préoccupations. Nous sommes obligés d'interrompre ce journal pour passer les signal à la Cour constitutionnelle avec la cérémonie d'investiture des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle ici dans l'enceinte de la Place Royale. N'est-ce pas ? Nous allons assister des moments à l'autre à la cérémonie de l'installation solennelle des membres du bureau de la CENI, nouvellement investie par l'Assemblée nationale au cours d'une plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement congolais Christophe Mbosu. Après l'entérimement par le Parlement, ces membres de la CENI, au total 15, dont trois postes sont à pourvoir, seront donc aujourd'hui installés par la Cour constitutionnelle. constitutionnelle, c'est un autocour qui est dirigé par le professeur de données Kalouba, n'est-ce pas ? Nous l'avons vu hier lors du procès sur le dossier Bukanga-Lonzo. Beaucoup de millions de dollars seraient volatilisés et le projet Bukanga-Lonzo lui-même n'a pas donné les résultats espontés. Donc nous sommes ici à la Cour constitutionnelle. La mise en place continue à être effectuée. Les différents membres de la Cour, les membres de l'ancien bureau, qui est dirigé Corneille et Inanga à Yobeluo, sont déjà sur place ici. Et d'autres personnalités invitées sont en train de faire leur entrée dans cette salle, notamment des diplomates, les membres du gouvernement de la République, quelques membres du gouvernement de la République, les quelques mandataires des entreprises publiques, n'est-ce pas ? Et des personnalités habituellement invitées à pareilles circonstances prennent place déjà dans cette salle où nous allons de moment à l'autre assister à... Voilà, ça c'est Corneille Inanga, l'ancien président de la CENI, celui qui va donc céder son fauteuil au nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, n'est-ce pas ? C'est lui donc qui va présider au destiné de la RDC dans l'organisation des élections de 2023. Vous savez, il y a eu beaucoup de tractations, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant justement d'arriver à en périmée, à valider la candidature de Denis Kadima ainsi que des autres membres de la plénière. Voilà, Denis Kadima, c'est quelqu'un qui a un CV costaud, comme vous le voyez sur vos petits écrans. Il traîne derrière lui 30 ans d'expérience sur des questions électorales. Donc ce n'est pas quelqu'un comme un chevet dans la soupe, ce n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les milieux, dans les différents processus électoraux. Pour votre gouverne, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a commis jusque-là trois cycles électoraux. N'est-ce pas, le premier c'était en 2006, il y a eu élection et la CEI à l'époque, la commission électorale indépendante, était digée par Abbé Malou Malou. Donc Denis Kadima Kazadi, comme vous l'avez remarqué, il est né le 21 septembre 1961. Il totalit cette année 60 ans, n'est-ce pas, 60 ans de vie sur la terre avec un CV costaud. Il est détenteur de master en sciences politiques, un diplôme post-universitaire à l'administration des affaires de l'université de Wotersland, située à Johannesburg, en Afrique du Sud. La même université où Nelson Mandela a obtenu, en 1942, son diplôme de Broglie. Un situé par ordonnance numéro 21, bar 084, du 21 octobre 2021, Denis Kadima, aura principalement la tâche d'organiser les élections en 2023. Des élections, t'as attendu. Déjà, on dit que le président Félix Tshisekedi va glisser, parce que jusque-là, la commission électorale nationale indépendante n'était pas encore installée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Momba Mouchi Konke, président de la commission des droits de l'homme, justement au pays, n'est-ce pas, de CNDH. Et de 1987 à 1992, Denis Kadima a été tour à tour chef de service et gérant de ce curseur à la banque commerciale zéroise, BCZ à l'époque. Et de 1995 à 1998, il a dirigé le programme à Chocca Innovateur pour le public basé en Afrique du Sud. Nous allons y revenir. Je ne suis pas seul pour commenter cet événement en direct sur les antennes de la RTNC. C'est une exclusivité. Mami Mamboueni pour les Lingalas. Elle fait partie de l'équipe qui va nous accompagner pour vous retransmettre en direct cet événement. Il y a Rachel Keta-Chiluba. Je vais devoir donner le micro à Mami Mamboueni pour le compte des Lingalas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !